Jaden et Willow se sont rebellés contre leurs parents. Mais les aînés Smith ont trouvé un moyen de regagner la confiance de leurs enfants. Jaden a grandi en suivant les traces de son célèbre père. Au lieu d'une scolarité traditionnelle, l'enfant passait ses journées sur les plateaux et en tournée. Jaden a même joué avec Will dans La recherche du bonheur, qui a été nominé aux Oscars. Il est rapidement devenu un enfant star, mais les éloges de Will étaient plus importantes pour Jaden que tout le reste. Tout ce que le petit garçon voulait, c'était rendre son père fier. Will était aveuglé par le succès du garçon. Alors il l'a poussé à bout jusqu'à ce que Jaden pleure. En tant que mère aimante, Jada a commencé à s'inquiéter pour leur fils et a voulu que Will aille doucement. Will et moi étaient en conflit constant. Je me souviens. Je veux dire, au point où nous étions en guerre contre Jaden. Le prochain film de Jaden, The Karate Kid, est devenu une autre légende. Will était sur un petit nuage en voyant son fils devenir une version miniature de lui. Mais quand Jaden est devenu un adolescent, ses rêves ont changé. Il voulait abandonner le cinéma pour la musique. Ce qui a choqué son père. Pourtant, le garçon accepte de faire un autre film avec son père. Malheureusement, After Earth est un échec total. Et est devenu un succès qui a brisé sa carrière et auquel il ne pouvait échapper. Jaden s'est senti trahi, trompé et a perdu confiance en son père. Il en avait assez de vivre dans la bulle que ses parents avaient créée. À l'âge de 15 ans, Jaden a demandé à être émancipé et à vivre seul. C'était un signe pour ses parents qu'ils avaient été trop insistants et surprotecteurs et qu'ils devaient le libérer. Le garçon a pris sa carrière en main. Et ses actes audacieux ont fait sourcier beaucoup de monde. Jaden a publiquement critiqué l'éducation traditionnelle. Il est devenu le visage de Louis Vuitton en portant une jupe. Et il a alimenté les rumeurs en sortant avec le rappeur Tyler the Creator. Le comportement de Jaden a fait le tour d'Internet. Tout comme les gros titres haineux à son sujet. C'est alors qu'il a réalisé ce dont ses parents l'avaient protégé. Mais maintenant, le jeune homme doit se défendre et apprendre de ses propres erreurs. Bien que Will ait publiquement soutenu son fils et sa recherche créative. C'était l'un des premiers signes d'acceptation de Will. Au début, il n'avait pas pris la passion de Jaden pour la musique très au sérieux. Et il voulait faire un monde honorable. Will a donc commencé à rejoindre Jaden sur scène et à utiliser la musique de son fils dans ses films. Mais Jaden n'est pas le seul à avoir changé les règles parentales des Smiths. Sa jeune sœur Willow a connu son propre combat à peu près au même moment. Cette fille n'a jamais eu peur des projecteurs ou des flashs. Elle a accompagné son père dans des talk shows et a partagé avec plaisir ses étapes importantes avec le public. À seulement 9 ans, Willow a sorti la chanson « I Whip My Hair Back and Forth » qui est devenue un succès mondial. C'est à ce moment-là que Will a décidé de faire d'elle une star du R&B. Mais il a oublié de se demander si Willow était prête pour cela. La jeune fille devait partir en tournée aux côtés de Justin Bieber et c'était accablant. Une fois sa chanson terminée, Willow a quitté la scène et n'a jamais voulu y retourner. Mais Will a réagi comme son manager plutôt que comme un père consolateur. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Willow, qui voulait juste le soutien de son père. En signe de protestation, elle s'est précipitée dans la salle de bain et s'est rasée la tête pour mettre un terme à ses concerts. Elle voulait montrer à son père qu'il avait dépassé les bornes. Pour Will, c'était la révélation qu'il ne tenait pas compte des sentiments des autres. Mon style parental a changé à ce moment-là. Ce fut une transition majeure pour moi. J'ai l'impression que Willow m'a sauvé de ce qui aurait pu être tragique dans ma vie. Il voulait devenir un meilleur père pour ses enfants. Mais le mal était fait. Pendant de nombreuses années, Willow n'a pas voulu se produire sur scène. C'était une période sombre, car l'enfant créatif autrefois, inspiré, a perdu son étincelle. La dispute constante entre Will et Jada au sujet de son avenir et de ses choix de carrière n'a fait qu'alimenter ses sentiments de doute et de détresse. J'ai dû me pardonner parce que j'ai ressentie, parce que tout le monde essaie de me faire mieux, essayer de faire mon rêve. Mais je n'ai pas vraiment compris ce que mon rêve entaille. En voyant leurs filles toucher lentement le fond, les Smiths ont compris que leur style parental ne fonctionnait plus. Prenant un nouveau départ, le couple a évité une intervention et a soutenu sa fille dans tous ses projets. Will a créé un cercle de confiance dans lequel Willow pouvait partager tout ce qui lui passait par la tête. Ce cercle a été dévoilé au public dans le cadre du désormais célèbre talk show Red Table Talk. Les enfants Smiths ont dévoilé leurs habitudes douteuses et les secrets de leur vie amoureuse. Parfois, cela mettait leurs parents mal à l'aise, mais souvent, ils apprenaient des choses qu'ils n'avaient jamais su auparavant sur leurs enfants. Et il n'y a jamais eu de punition pour l'honnêteté. J'ai juste réalisé que dans ma mère, à chaque étape de l'autre, mes enfants m'ont donné l'opportunité de devenir la femme que j'ai vraiment aimé être. Ce n'est pas la fantasy idéale, Jada. Ce n'est pas glamour, mais c'est le vrai toi. Will et Jada ont appris la leçon d'encourager au lieu de forcer leur propre récit. Ils étaient là pour les leçons de guitare de leur fille, ses apparitions publiques excentriques et son voyage spirituel. Très vite, Willow commence à expérimenter son style musical et remonte sur scène en tant que rockstar. Elle s'est réinventée et même si ce n'était pas ce que son père avait imaginé pour elle, Will était simplement heureux de voir sa fille adorer sourire à nouveau. Élever des enfants est un véritable défi et cette histoire montre qu'il s'agit toujours d'un parcours d'apprentissage à double sens. Sous-titrage Société Radio-Canada